Bonjour à tous, l'éducation des petits est à la une aujourd'hui. Un sujet sensible pour bon nombre de familles, explication avec Julie. Bonjour Julie. Bonjour Bérangère. Vous vous remettez sans cesse en question concernant la façon d'élever bébé et rassurez-vous, vous êtes loin d'être les seuls. Selon un sondage TNS-Sofres, 63% des Français estiment même qu'il est plus difficile de réussir l'éducation de son enfant aujourd'hui qu'il y a 30 ans. La majorité, soit 32%, pensent que la valeur à prendre en priorité à sa progéniture est le respect des autres, tandis que 17% penchent plutôt pour le respect des règles et de l'autorité. Et ce ne sont que 3% des parents qui considèrent comme primordial de donner le goût du bonheur à leur enfant. A noter tout de même que plus de la moitié jugent que l'éducation a été réussie quand l'enfant est épanoui Bérangère. Merci Julie. De retour de vacances, vous aimeriez bien garder votre joli teint allé. Eh bien, bonne nouvelle mesdames, c'est possible. Isabella, journaliste pour le site Femina.fr, vous donne ses petites astuces beauté pour un effet bonne mine. Bonjour Isabella. Bonjour Bérangère. Alors, premier point, c'est vrai qu'en été, on a tendance à négliger l'hydratation de sa peau à force d'appliquer des crèmes solaires toute la journée. Résultat, dès la rentrée, on reprend une hydratation quotidienne de la peau afin de prolonger son bronzage. Autre point important pour prolonger le bronzage, procéder à un gommage régulier de la peau, du visage et du corps. Car contrairement aux idées reçues, gommer la peau ne va pas effacer le bronzage, mais au contraire le raviver. Mais le meilleur moyen de prolonger l'été, c'est encore de tricher. Et voilà une petite astuce qui peut aussi s'appliquer à toutes celles qui n'ont pas encore eu la chance de partir en vacances. Pour prolonger l'été, on peut donc tricher avec un autobronzant. Et de la même façon que pour prolonger le bronzage, il est important pour bien préparer la peau à l'autobronzant de procéder régulièrement à une hydratation et un gommage. Côté maquillage, on va profiter d'avoir la peau encore allée pour continuer son maquillage d'été, c'est-à-dire un maquillage plus léger. Ce qui va d'ailleurs permettre de gagner du temps en se préparant le matin. On maquille donc plus légèrement le teint avec une poudre plutôt qu'un fond de teint. On va également préférer une poudre de soleil ou une terracotta à un blush. Et on maquillera plus légèrement les yeux avec une petite touche de mascara et un baume sur les lèvres. Pour terminer, on peut faire un petit passage chez le coiffeur à la rentrée. On profite de l'éclaircissement naturel des cheveux pour par exemple faire un balayage un petit peu plus clair ou des mèches. Sachant qu'avant de se lancer, il faudra bien soigner ses cheveux qui auront été un petit peu agressés par le soleil. Merci beaucoup Isabella. On n'a plus qu'à mettre tout ça en pratique. C'est la fin de ce JT. Je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada